Salam alaykoum, salut à tous. On voit le JDD qui met à la une Erdogan, un filtre, en fait la France, etc. Alors déjà, avant d'attaper le débat sur le fond, restons sur la forme avec le JDD. Qui est le JDD ? C'est Lagardère, cette oligarque qui est l'ami et un des financiers de Macron. Macron, en fait, quand vous voyez le JDD, il vient de sortir un sondage, soit disant, où Macron gagnait en pourcentage de bonne opinion. Sauf que, parallèlement à ça, on a Ipsos qui nous sort un autre sondage, où il baisse de 3 points. Vous voyez, alors comment on peut au JDD trouver qu'il a progressé, et dans l'Ipsos trouver qu'il a régressé ? Parce que c'est la voie du patron, et qu'ils veulent mettre en avant Macron. Il est en train de descendre Macron, et il n'y a pas mieux que le Turkish bashing, du Erdogan bashing, pour essayer de remonter un peu dans l'opinion publique, puisqu'on sait bien que la Turquie n'a pas la cote, et faute à qui ? Faute aux médias qui ne cessent de le traiter d'islamiste, et d'essayer de faire croire que c'est presque lui qui serait à l'origine des actes terroristes que nous avons sur le territoire français. Et donc là, le titre c'est Erdogan infiltre. Alors en gros, si vous êtes franco-turc, vous n'avez pas le droit, donc vous n'avez pas le droit de vous engager politiquement en France, et en Turquie avoir une opinion de soutenir Erdogan. Si vous êtes contre Erdogan, vous êtes un franco-turc intégré, assimilé, de bon état d'esprit, etc. Voilà où nous en sommes, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas le fait que les Turcs de France aiment Erdogan, et qu'il soit populaire. Alors, je vais peut-être vous rassurer ou vous inquiéter, je ne sais pas pour les uns ou les autres, c'est que Erdogan dépasse le cadre de la Turquie, il a été, selon un sondage, et pas bien la Turquie, considéré comme le leader du monde musulman. Il est très apprécié, il est très aimé dans le monde musulman, et ça se transforme comment ? Quand la Turquie se déplace en Afrique, on lui met le tapis rouge, on lui dit « bienvenue, les frères turcs ». Sauf que pour quand la France débarque, ils lui disent « cassez-vous, parce que vous êtes là pour voler nos richesses et rien à vous distribuer ». Vous voyez, ça se transforme jusqu'à là, les populations, regardez même au Mali où il y a eu un renversement de régime, etc. Nous avons encore même dans les régimes un soutien de la population envers la Turquie. Cette même Turquie d'Erdogan, qui offre, pendant qu'en France on veut fermer aux étudiants étrangers, qui offrent à plusieurs dizaines de milliers d'étrangers, de ces pays-là notamment, de venir étudier en Turquie gratuitement, de venir être hébergé, nourri, et même avec une bourse. Quand nous, ils sont en train, nos étudiants, même français, en train de crever la dalle sur notre territoire. Voilà pourquoi il est aimé Erdogan. Et qui mieux que les franco-turcs, bénéficiant de l'expérience française, voyant l'état désastreux de la France, et même, je viens de dire « mais tu creches sur la France ». Non, je constate les choses. Quand on est incapable de fabriquer des masques, quand on est incapable de fabriquer des tests, quand on est incapable d'avoir des lignes de... Quand on est incapable d'avoir des respirateurs, quand on est encore aujourd'hui incapable de fabriquer un vaccin, alors qu'en Turquie, nous avons une industrie lourde, qui dès le départ a des masques, des tests, les appareils respiratoires, et qu'elle exporte dans le monde entier, tout son cerveau à faire, et surtout son commerce extérieur, qui ne cesse de croître d'année sur année, de mois en mois, de semaine en semaine. Quand en France, on a un déficit commercial pléthorique à plus de 60 milliards d'euros. Alors, ces franco-turcs qui ont vu transformer le pays depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, en 2002, ont pu comparer. Ils se disent « attends, j'ai un pays d'un été sur l'autre quand je viens, qui se transforme, avec des investissements énormes sur l'infrastructure. » Et je vois, en France, vous savez, la décadence. On détruit, on ne construit pas, on déconstruit ce qu'a été la France. Donc, au lieu de venir, moi, me faire le procès, il faut faire le procès à ceux qui ont détruit la France, ceux qui ont ruiné la France, ceux qui ont désindustrialisé la France. Quand en Turquie, on a gagné 5 millions d'emplois dans l'industrie, en France, on a détruit 5 millions. Quand aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils sont en chute libre, etc., en Turquie, l'augmentation de l'industrie, les fabriques et les automobiles, ne cessent encore d'être croissants. Quand en France, on fait moins 8, moins 9% du PIB, de la production intérieure brute de richesse, en Turquie, on a une croissance positive. Vous voyez la différence ? Moins 8, de l'autre côté, on a du plus. En pleine crise, en pleine Covid, parce qu'il y a une gestion aussi du Covid qui a été faite avec intelligence, elle a été faite avec discernement, et sans essayer de plomber l'économie. Alors, moi, je vous le dis encore une fois, ce qui leur fait mal, c'est de voir que Erdogan est populaire. Pourtant, les francotures, en tout cas, sont libres. Donc, vous voyez, ils ne sont pas achetés par la Turquie. En fait, ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas que des gens adhèrent. Vous voyez, c'est comme pour le voile. Elles sont forcément, ces femmes voilées, des femmes soumises, des femmes qui sont maltraitées, qui sont forcées, etc. Ils prennent quelques cas particuliers qu'il faut dénoncer avec force, il n'y a aucun problème, mais ils essaient d'en tirer une globalité, une généralité, pour alimenter l'eau de leur moulin. Alors, on sait qu'à 99%, elles sont libres de le porter. Mais c'est exactement pour la même chose. Comme ils ne comprennent pas, les gens détestent ce qu'ils ne comprennent pas. Les gens détestent ce qu'ils n'arrivent pas, vous verrez, à être à ce qu'eux, ils s'imaginent, ils ont comme vision. Mais j'ai le regret de vous dire, et moi, j'en suis la preuve vivante, vivant en Turquie, que c'est des dizaines et des dizaines de musulmans français, pas forcément franco-turcs, qui viennent en Turquie ou investir, ou y habiter, parce qu'ils s'y trouvent mieux qu'en France. Et ça, ça fait mal. Il faut s'interroger alors. Pourquoi ces Français ont voulu rejoindre la Turquie d'Erdogan et pour fuir la France de Macron ? Ça, c'est une bonne question. Mais n'empêche que nos médias d'Alstrim n'en parleront pas du tout, parce que la vérité dérange. Et surtout que les médias, je vous l'aurai dit encore, sont tenus par des oligarques qui, eux-mêmes, ces oligarques, sont au service de Macron et de cette pensée qui est là pour essayer de vous contrôler et éviter de penser différemment. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada